Alors, le leadership dans ma pratique quotidienne, il peut prendre plusieurs formes, clinique, professionnelle et organisationnelle. Donc, ce plan clinique, on peut donner comme exemple le suivi des maladies chroniques, par exemple. Un patient diabétique qui doit prendre la meilleure décision possible en fonction de sa santé. Donc, c'est de le guider, de le persuader, de l'influencer à prendre la meilleure décision en fonction de sa santé. Il y a une grande partie de notre influence, de notre leadership qui prend forme également dans le développement d'outils afin de faciliter l'accessibilité de l'information, mais également de maintenir cette information-là adéquate à domicile. Parallèlement, nous avons développé un autre outil qui s'adresse à l'infirmière clinicienne, donc qui effectue le suivi périodique de ce patient diabétique. Alors, elle s'assure de l'atteinte des cibles glycémiques, de l'absence d'hypoglycémie, mais également de l'intégrité de la peau du patient. C'est ainsi qu'on arrive en équipe à une meilleure qualité des soins pour la clientèle. De plus, bien entendu, on parle de mentorat, de coaching, donc, auprès des collègues ou étudiants d'université. Alors, à ce moment-là, on les amène à, donc, rehausser la qualité des soins ou de perfectionner leur connaissance et habilité au quotidien. Une infirmière, par exemple, qui a un doute au niveau de l'auscultation pulmonaire, vient me solliciter et je la guide dans son impression, donc, son auscultation, son impression de ce qu'elle avait, donc, entendu. Donc, c'est ainsi que peuvent prendre différentes formes de leadership au quotidien. Pour moi, le leadership infirmière est basé sur des compétences personnelles et professionnelles aussi. Quand on parle de compétences personnelles, pour moi, c'est quand on est capable de mettre ses idées et faciliter la prise de décision. Quand on agit avec autonomie, détermination, motivation, l'innovation, la transparence, le respect. Quand on est capable de relever de nouveaux défis aussi et devenir un modèle de référence pour la relève et pour les autres. Quand on est aussi capable de favoriser l'approche basée sur l'écoute, quand on prend l'intérêt du client à cœur aussi. Au niveau des compétences professionnelles, c'est quand on est capable de partager avec l'équipe la responsabilité de la prise de décision. Quand on a un sens éthique, quand on a un sens critique aussi. Quand on prend vraiment la défense du patient et son intérêt à cœur, comme je disais tantôt. Aussi, dans notre travail en prénatalité, le leadership infirmière, c'est super intéressant parce qu'il évolue dans la multidisciplinarité. Ça nous permet de prendre notre place, de travailler sur un pied d'égalité avec les autres professions. C'est très enrichissant et en même temps, ça nous aide à répondre favorablement aux besoins de la clientèle. Pour moi, le leadership infirmier, ça passe beaucoup par l'autonomie de la profession. Dans mon domaine, je trouve que l'autonomie, ça a été un sujet d'actualité beaucoup dans les dernières années parce que beaucoup de nos collègues ont eu à démarrer des GMF, commencer avec des nouvelles équipes, puis ont eu beaucoup à démontrer leur leadership pour vraiment définir leur rôle à travers le GMF. Donc, je trouve que l'autonomie est devenue de plus en plus grande dans notre profession et c'est très important aussi pour l'avenir de la profession, puis aussi pour les jeunes infirmières en devenir. Pour moi, le leadership passe avant tout par la connaissance du rôle de l'infirmière. Pour ma part, le fait d'avoir eu une bonne connaissance des limites et des capacités d'une infirmière en GMF, ça m'a permis de faire preuve de plus d'initiative beaucoup plus facilement et de promouvoir aussi mon rôle auprès de mon équipe de travail de façon plus convaincante et auprès des patients aussi. Merci. Merci.